Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8, les invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 5 avril, parole à Bruno Millienne, président du MoDem 78 et désormais responsable du comité démocrate du 78 avec Macron, fruit de l'alliance entre le candidat En Marche et François Bayrou. Nous verrons avec lui la place de ce comité dans la campagne présidentielle du favori des sondages. Parole aussi dans cette émission à Christian, œuvrard, porte-parole de l'église mormone en France, alors que le premier temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est bientôt inauguré au Chénet dans les Yvelines. On débute donc cette émission avec de la politique. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, le responsable du comité démocrate du 78 avec Macron, aussi président du MoDem dans les Yvelines. Avant de parler de l'actualité locale, un mot sur le débat de mardi soir à 11, premier débat en France de ce type-là. Qu'en avez-vous pensé à titre personnel ? Est-ce que ça a permis de mettre les choses au clair ou alors c'était assez brouillon ? Alors, je vais être très honnête et je vais faire mon méa culpa. J'étais assez sceptique sur la formule à 11 parce que je me suis dit que ça allait être inintelligible. Et en fait, pas du tout. Alors, on n'a pas été dans le fond. On n'a évidemment pas le temps d'aller dans le fond quand chaque participant a grosso modo 17 minutes d'intervention sur les presque 4 heures qu'a duré ce débat. En revanche, ça nous a permis de mieux connaître, pour ceux qui ne les connaissaient pas, ceux qu'on appelle les petits candidats. C'est un petit peu péjoratif parce que s'ils ont les 500 signatures, ce ne sont pas des... On se base sur les sondages pour dire ça ? Oui. Qui se trompent souvent, généralement, en plus ? Oui. Enfin bon, la marge, elle est quand même importante. Et ça a permis d'amener, moi, je pense, un petit peu de fraîcheur. Et je me faisais la réflexion en venant que peut-être, même si c'est epsilonesque, il va y avoir de l'émiettement chez certains candidats. Parce que quand on a vu les performances de certains, comme Poutou ou Nathalie Arthaud, ça peut grignoter quelques voix à Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Dupont-Aignan peut grignoter quelques voix à François Fillon. Et personne ne peut grignoter de voix à Emmanuel Macron. On va justement parler, puisque c'est le candidat choisi désormais par le Modem. Dans les élus, vous avez donc lancé ce comité démocrate du 78. Expliquez-nous à quoi va-t-il servir concrètement ce comité ? Est-ce que vous allez faire campagne commune avec le mouvement En Marche local ? Alors, on est déjà en campagne avec le mouvement En Marche local. On a voulu créer Démocrate 78 avec Macron. C'est une idée pour nous de rassembler au-delà de notre propre famille centriste, certains déçus de la primaire, notamment de la droite et de son résultat. Ça va vers les JUPI, ça va vers les déçus de l'UDI, que j'invite à venir nous rejoindre. En toute liberté, ils n'auront pas, eux, à avoir d'action, de désengagement vis-à-vis de leur mouvement politique. Mais s'ils se reconnaissent plus dans l'action et dans le rassemblement que porte Emmanuel Macron, ils sont les bienvenus dans ce comité. S'il n'y a pas de désengagement, il y a quand même un signe important à rejoindre ce comité. Est-ce qu'ils sont nombreux, les gens qui vous rejoignent et qui ne sont pas forcément du Modem, qui sont de l'UDI ou des Républicains, carrément ? Oui, il y en a certains. Peut-être en off ? Oui, en off, on en a beaucoup. En off, on en a beaucoup. Après, chacun est seul face à ses bulletins dans l'isoloir et chacun mettra le bulletin qu'il veut. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations chez les anciens JUPI, c'était chez les UDI. Alors, localement, vous le disiez, vous faites campagne avec le mouvement En Marche. D'un point de vue national, on voit finalement assez peu François Bayrou s'engager réellement dans la campagne d'Emmanuel Macron, même s'il y aura un meeting national à Pau le 12 avril. Selon vous, c'est un choix assumé de l'ancien candidat à la présidentielle, François Bayrou ? Ou alors, c'est une volonté plutôt d'Emmanuel Macron ? Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'Emmanuel Macron mène sa campagne de manière tout à fait satisfaisante. On va fêter les un an d'En Marche, je crois que c'est aujourd'hui, ou demain, je ne me souviens plus. Donc, En Marche, le mouvement a un an d'existence. Vous voyez quand même le chemin parcouru. Donc, pour assurer ces meetings, la façon de s'exprimer, je pense qu'Emmanuel Macron n'a besoin de personne. En revanche, je pense que l'apport de François Bayrou est très important au niveau de l'expérience d'une campagne présidentielle. Et les deux, Emmanuel Macron et François Bayrou, s'ils ne se voient pas tous les jours, se parlent tous les jours. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est finalement un François Bayrou un peu plus jeune, un peu plus moderne ? Et finalement, j'ai aussi envie de pousser la question, le raisonnement, jusqu'à si Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle, on est bien dans le si. Est-ce que ce ne serait pas la victoire idéologique de François Bayrou qui portait un peu plus ou moins le même programme en 2007 ? Alors, vous voyez bien que sur les valeurs, sur les valeurs qui sont défendues au travers du programme d'Emmanuel Macron, sur cette idée que pour réformer la France, il faut le faire de manière consensuelle, et donc en rassemblant aussi bien à droite qu'à gauche et sur des idées neuves ou nouvelles, c'est effectivement un message que François Bayrou a porté en 2007 et qui a failli fonctionner. Pour la petite histoire, et puisque nous serons en meeting à Conflans demain, Conflans qui est la terre de Michel Rocard, lequel Michel Rocard, en 2007, a failli basculer en faveur de François Bayrou et ne l'a pas fait. Je pense que s'il l'avait fait, les choses auraient été différentes. Alors, évidemment, cette alliance avec Emmanuel Macron, elle est pour nous presque logique. En tout cas, c'est la logique. Vous voyez bien que depuis 2012, on a essayé de travailler des alliances, notamment avec la droite, sur des projets. On l'a fait sur des projets. On a toujours travaillé le projet avant les mandats ou les sièges. Ça, ça a toujours été notre politique. Quand il y avait un projet qui paraissait rassembleur, on y allait avec nos amis de la droite. Là, aujourd'hui, je dirais que je remarche enfin sur mes deux jambes. Voilà. – Une dernière question, très rapidement. Est-ce qu'au Modem, on réfléchit déjà aux élections législatives d'après ? Puisqu'Emmanuel Macron a dit que ce sera uniquement des candidats étiquetés en marche. – Alors, ce n'est pas tout à fait exact. – C'est-à-dire ? – Oui, ce sera des candidats étiquetés en marche, puisque tous les candidats porteront l'étiquette majorité présidentielle. C'est normal. C'est ce qui se fait dans n'importe quelle élection quand il y a des alliances. Quand il y a des candidats UDI à des législatives qui sont investis par les Républicains, si d'aventure c'est François Fillon qui gagne, ils auront l'étiquette majorité présidentielle. Je vous ferai simplement remarquer que le Modem est le seul parti qui a offert son partenariat à Emmanuel Macron, alors que son leader aurait pu se présenter. Il ne s'est pas présenté. Toutes les autres formations politiques ont un leader. Donc nous sommes le seul parti à avoir une alliance avec En Marche. – Merci Bruno Milienne d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le nouveau responsable du comité démocrate du 78 avec Macron. et de la politique à la religion, on poursuit cette émission avec vous, Christian Oeuvrard. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes ici en plateau pour parler de l'inauguration du premier et unique temple mormon en France. Il ouvre ses portes au public le 22 avril. Après des mois, voire des années très compliquées, des polémiques, des recours administratifs, ça doit être un soulagement pour votre communauté, j'imagine, l'ouverture enfin de ce temple. – C'est une très grande joie en effet de pouvoir finalement avoir ce temple qui est un lieu très important pour notre communauté. C'est un lieu de rassemblement, c'est une occasion pour nous d'accéder à des ordonnances très importantes, particulièrement sacrées et en général un temple par pays. Donc ça va être vraiment, c'est une grande fête qui va commencer. – Alors expliquez-nous un petit peu, en France il y a des églises mormones déjà qui sont présentes, notamment deux dans les Yvelines, mais c'est une première pour un temple. Quelle est la différence et quel est le rôle finalement d'un temple comparé à une église ? – Tout à fait, nous avons environ 110 églises sur le territoire national. Les églises sont des lieux pour le culte dominical, c'est là aussi que nous avons dans la semaine les activités récréatives, sociales, il y a beaucoup d'activités qui se font pour la jeunesse, dans différents programmes d'entraide, etc. que nous faisons. – Mais le temple, lui, a une fonction particulière, c'est une fonction vraiment, je dirais, spirituelle. Pour nous, le temple représente une sorte de trait d'union entre les cieux et la terre, c'est un lieu où on va presque en pèlerinage, si je pourrais dire, c'est-à-dire un lieu pour se ressourcer spirituellement, un lieu pour se retrouver, pour sortir un petit peu du monde et se rapprocher du divin. Donc c'est aussi un lieu particulier, puisqu'on peut y faire des alliances particulières, en particulier le mariage. Vous savez que pour nous, on se marie à la mairie, bien évidemment, mais après, le mariage que nous concevons comme étant un mariage pour le temps et pour l'éternité se fait seulement dans les temples. – Alors, dans ce temple, est-ce que vous attendez énormément de monde, puisque c'est le seul de France ? Je crois qu'il y a un peu moins de 40 000 Mormons, si je puis me permettre, en France. Vous attendez du coup 40 000 personnes tous les ans qui pourraient venir au Chénet ? – Non, 38 000 membres de l'Église, c'est un des derniers jours, comme on les appelle, sur le territoire français. Il y en a environ 28 000 dans les dom-toms. Donc, vous voyez, on a 66 000 environ dans la francophonie, voilà, en France, on va dire, bien évidemment. Non, en fait, le temple va donner l'occasion aux membres de venir. Ce seront des occasions familiales, pour les mariages, ce seront des occasions, comme je disais, de recueillement. Donc, voilà, on compte qu'environ, on aura peut-être 100, 150 personnes maximum, surtout le samedi, mais dans la journée de semaine, peut-être 80 ou une centaine de personnes. Donc, il ne va pas y avoir des foules. En plus, il y a un parking souterrain, donc on sera très discret. – Ce temple dont on a vu quelques images à l'écran sera donc ouvert à tout public pendant plusieurs jours, du 22 avril au 13 mai prochain. Est-ce que c'est aussi important de s'ouvrir comme ça au public et de peut-être tordre le cou à des idées reçues, notamment sur certains qui disent que vous êtes une secte, par exemple ? – Tout à fait. Bon, le gouvernement français a tout à fait reconnu le fait que nous sommes une église, nous sommes une église chrétienne, une église qui prône des valeurs comme celles de la famille, des valeurs tout à fait traditionnelles dans notre pays. et c'est important de pouvoir en effet s'ouvrir puisque après, une fois que le temple sera consacré, seuls les membres pourront y aller pour ces sacrements dont je parlais. Donc là, c'est l'occasion d'y venir, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est vraiment ouvert au public et on va de pièce en pièce, on explique ce qui se passe dans le temple, c'est vraiment l'occasion de le découvrir. – Après le 13 mai, c'est porte-close pour le reste du public ? – Voilà, en fait, ça ne rouvrira, pour le moment, de l'église qui est à partir du 23 mai, et là en effet, ce sont pour les membres de l'église comme beaucoup d'édifices sacrés dans le monde qui sont réservés aux membres de la communauté. – Alors, on voit encore une nouvelle fois des images du temple, expliquez-nous comment ça se concrétise un peu à l'intérieur, à quoi ça ressemble ? Ce sont plutôt des petits espaces qui sont privilégiés, je crois. – Voilà, les pièces les plus grandes peuvent contenir environ une quarantaine de personnes, et c'est très beau, vous verrez, il y a de magnifiques vitraux, les architectes qui sont toujours en liaison avec les architectes locaux essayent de donner une dimension, je dirais, locale. – Ça coûte cher, un tel temple ? J'allais vous poser la question, comment vous financez un tel temple ? – Alors ça, c'est un point intéressant, puisque l'église veut être autonome, elle finance elle-même, et en fait, ce sont les dons, la dîme en particulier, qui est un des principes de notre église, des membres du monde entier. – Du monde entier, pas uniquement français, on parle souvent d'influence d'autres pays, sur d'autres religions, d'autres communautés, là, ça peut être, par exemple, elle est très présente, elle vient des États-Unis d'Amérique, les Mormons viennent des États-Unis d'Amérique, ça peut venir aussi des États-Unis d'Amérique ? – Oui, bien évidemment, mais ça peut venir des membres d'Amérique du Sud, d'Afrique, de partout. C'est vraiment cette idée, je dirais, de communauté, de partage, on construit celui de la France en ce moment, Rome est en train de se faire, Lisbonne a commencé, voilà, et puis évidemment, ce seront d'autres temples, je crois qu'il y en a cinq qui ont été annoncés la semaine dernière, donc ça continue, on verra 150 temples dans le monde entier. – Une dernière question, pour ceux qui ne connaissent pas votre religion, peut-on devenir mormon, et si oui, comment ? – Bien sûr, on peut devenir mormon, il suffit évidemment de s'intéresser, de voir si les gens ressentent les choses, et s'ils se sentent touchés par l'esprit, et s'ils ont le sentiment qu'il y a là un message qui leur convient. – Ce n'est pas fermé du coup, ce n'est pas un espace clos, familial ? – Ah non, absolument pas, il y a plusieurs centaines de milliers de membres qui se joignent à l'église tous les ans, donc non, c'est tout à fait ouvert, il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir nous voir, au contraire, on invite tout le monde. Et donc n'oubliez pas, à ces dates… – À partir du 22 avril ? – Voilà, c'est très important. – Jusqu'au 13 mai ? – Profitez-en. – Merci Christian Oeuvrard d'avoir répondu à nos questions, je vous rappelle que vous êtes le porte-parole de l'église mormone en France, merci aussi plus généralement à vous deux d'être venus en plateau. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités pour ce soir, prochain rendez-vous demain, d'ici là retrouvez toutes nos séquences sur notre site internet tvfil78.com. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501